En quelques minutes, je vais essayer de partager mon témoignage sur les génocides congolais. Alors, à chaque fois que l'on parle de génocide congolais, je me rappelle toujours l'image des deux têtes de nos compatriotes congolais que j'ai vues à l'hôpital de Ouïcha, au territoire de Béni, en date du 27 novembre. Ils ont été violés, les magasins ont été pillés, les compatriotes ont été tués. J'ai été témoin de l'évolution de cette guerre du CNTP en 2006, en 2007, témoin de ce que l'on appelle la défaite de Moussaki, où des vaillants militaires congolais ont payé leur tribu de l'évasion rwandaise. Témoin en 2008, lorsque l'armée rwandaise s'arrête au nord de la porte des communs, et nous avons espéré que la communauté internationale nous aide à trouver une solution. Curieusement, on nous a parlé d'un accord secret avec Agamé, et à la suite de cet accord, on a vu l'armée rwandaise être déployée sur notre territoire sous ce que l'on a appelé l'opération Oumon-Jawetou, au motif que l'armée rwandaise venait traquer et neutraliser les EFTLR. J'ai été témoin de comment des villages de Oumon-Jawetou ont été incendiés, des villages de Massissi, des compatriotes être ciblés sous prétexte de la neutralisation des EFTLR. J'ai été également témoin en 2012, de l'entrée de l'armée rwandaise sous couvert M23 dans la ville de Goma, le 20 novembre. J'ai été témoin de comment, sous la pression de la communauté internationale, aller sortir de Goma, ils ont pillé systématiquement la ville de Goma, ils ont emporté les véhicules, ils ont saccagé les bureaux que l'admite des services publics. J'ai été témoin de la ville de Goma. J'ai été témoin de la ville de Goma. en complicités n'a pas été mais d'où la mouka babali pour l'année à chauffer le bonheur c'est pour finir ce qu'on a Musique A l'occasion justement de la commémoration de cette journée Il avait en outre dit, je cite Quoi qu'il arrive, chers compatriotes La flamme de la commémoration du génocide congolais Ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra Ensemble, le 2 août de chaque année Manifestons notre volonté de faire vivre à jamais cette cérémonie De faire perdurer ad vitam aeternam Le souvenir du génocide congolais Et de transmettre, comme il se doit L'histoire de ces tragiques événements A nos enfants et aux enfants de nos enfants Il a aussi dans ses combats Jacques Banamboc a interpellé la communauté internationale Le 2 août 2022 En disant, je cite Nous demandons aux Nations Unies de créer un tribunal pénal international Pour le Congo Enfin de juger les auteurs de ces génocides Et au secrétaire général des Nations Unies A l'époque c'était M. Antonio Guterres D'exhumer le rapport Mapping Mais plus fort encore Le 2 août 2023 Et ça c'est très fort Il dit, je cite Le génocide contre le peuple congolais Commis par Kagame C'est le plus grand drame humain Qu'a connu l'Afrique noire Après la traite négrière Cher Banamboc Nous voulons passer donc ces messages A la communauté nationale et internationale Sur ce, avant de vous donner le déroulé de cette cérémonie Je voudrais que nous puissions tous nous mettre debout Que nous puissions brandir nos messages Pour que le mandatier sache Que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe dans notre pays Et nous allons nous battre Jusqu'à ce que le génocide congolais Va se conjuguer au passé Ensuite nous aurons trois témoignages D'abord celui du vice-président De l'actuel vice-président Premier vice-président de l'ECD L'honorable Jean-Baptiste Cassecroix Ensuite, parce que les gens pensent que le génocide Ce n'est pas seulement à l'est du pays Non, même à l'ouest Nous connaissons actuellement un génocide Voilà pourquoi nous allons donc appeler M. Bertin Kaninda De la société civile Qui va aussi témoigner Par rapport au génocide qui se passe à Kouamout Il sera complété par M. Richard Moboto Après, nous allons faire une projection Une courte projection Compte tenu du temps Du film Empire du silence Ensuite, interviendra l'allimage de bougies Et la manifestation Dont ça dit que le lâchement de ballon Pour justement en mémoire de tous nos compatriotes Qui ont perdu la vie à cause de ces génocides Sur ce, je m'en vais donc passer la parole A l'abbé Désiré Pour la messe M. l'abbé, vous avez là Une, deux, trois Téléme, zambé, téléme Yakako sali sabiso Téléme, zambé, téléme Yakako sali sabiso Téléme, zambé, téléme Téléme, zambé, téléme Yakako sali sabiso En quelques minutes Je vais essayer De partager mon témoignage Sur les génocides congolais Alors, à chaque fois que L'on parle de génocide congolais Je me rappelle toujours L'image Des deux têtes de nos compatriotes congolais Que j'ai vu à l'hôpital de Oïcha À territoire de Béni En date du 27 novembre 2019 Le présumé Atef avait tué Ce jour-là Plus de 37 personnes Les corps ont été J'ai ramené des brousses Jusqu'à l'hôpital général de Oïcha Je suis arrivé à la morgue Je suis arrivé à la morgue de l'hôpital Pendant qu'on était en train de décharger Les cadavres de camions Qui les amènaient J'ai vu des messieurs Les têtes des deux compatriotes Grillées Et peu comme la tête d'une chèvre Grillées dans de casserole Non pas pour être mangées Mais pour sémer la terreur Que les chefs des habitats de Béni A fait qu'ils puissent abandonner Leur territoire Au profit des populations inconnues Cette année-là 2019 Les organisations des droits de l'homme Avent dénombré 1070 personnes tuées Au territoire de Béni et Higoumou Rien que dans les deux territoires Elles ont dénombré A 2020 1569 Compatriotes tuées Depuis 2021 Jusqu'à ces jours Alors que l'on attendait La question de l'état de siège La diminution du nombre de personnes tuées La moyenne de personnes tuées par mois S'élève à 416 compatriotes chaque mois Ça veut dire par an Vous prenez 416 Multiplié par 12 Nous sommes autour de 4 990 personnes tuées Chaque année depuis 2021 2022 2023 Et cette année Et la semaine qui vient de s'écouler A moins de 10 jours La société civile A dénombré Pas moins de 117 personnes décapitées Rien que à Béni territoire Et à Béni ville J'ai également été témoin De la situation J'ai également été victime Des bombardements Au mois de février Des bombes Larguées sur tes paisibles citoyens Tes mamans Tes enfants Qui Avaient fui leurs milliers d'origine Ils ont fui Bounagana Depuis juin 2022 Ils ont fui Ruchuru Kiwanja Depuis octobre 2022 Ils ont fui Kichanga Kilo Lirwe Mouchaki Depuis janvier 2023 Et jusqu'à ces jours Quand on est dans des camps Mais j'ai été témoin De ceux-là Qui sont morts Tués par tes bombes Larguées par les ennemis Non seulement ceux-là Nombreux ont fui Dans des forêts Dans des brousses D'autres des bambes Pour Kibirizi Kibirizi Rwindi Le nombre de ceux-ci Qui meurent dans ces forêts-là N'est pas connu Ceux dont le nombre a été estimé Ce sont les paisibles citoyens Qui avaient été massacrés Par l'armée rwandaise A Kichiche au mois de novembre 2019 Les organisations de la société civile Avaient estimé A au moins 270 compatriotes massacrés La plupart dans des églises Les autres dans des maisons Comme si ça ne suffisait pas Ces populations ont été à nouveau J'étais sur la route Au mois de mars J'ai été témoin de leurs souffrances A Kanyabayonga A Kirumba Malheureusement L'ennemi les a poursuivis à nouveau Jusque-là Au mois de mai juin L'M23 Qui est la couverture De l'armée rwandaise Et de l'armée rougandaise Les a à nouveau chassés Et ces populations ont fui De la partie nord du territoire Téloubero Et jusque dans la ville de Boutemo Pendant 7 ans Les ADEF ont fini les contrôles Après les contrôles entiers Par des massacres De tout le territoire de Béni Et depuis le mois d'avril Mai Ils ont commencé la série de massacres Au nord du territoire de Loubégo Le dernier massacre a lieu à Mangorjipa C'est-à-dire que ces populations De Vienne se retrouvent A Neto Entre d'un côté Les ADEF Qui les massacrent Par Béni Et par les secteurs de Bapire A Loubégo nord Et de l'autre côté au sud Ces populations sont victimes D'un M23 Avec des militaires rouennais Qui, non seulement, viennent D'occuper Turuturu Une grande partie de massacres Mais également Pour chasser ces populations Dans la partie sud Du territoire de Loubégo Ça c'est pour Les crimes actuels Mais je suis témoin de ces crimes Depuis 1994 Lorsque Paul Kagame prend les contrôles de Rwanda Des milliers de réfugiés rouennais Arrivent à Goma J'habitais dans un quartier Frontalier de Giseni Le quartier Birerete Goma J'ai été témoin De la détresse Des milliers et des milliers Des réfugiés rouennais D'où les cadavres étaient longés Tous les lots des routes Des avenues de la ville de Goma Il mourait des faims Il mourait des choléras Il mourait des différents types de maladies Mais j'ai également été témoin En octobre 1996 De l'entrée de l'armée rouennaise Dans la ville de Goma Comme j'habitais, disais-je, à la frontière Je les ai vus entrer Par les cimetières des Jolibois Je les ai vus entrer Par la petite barrière Par la grande barrière Et à leur entrée Ils ont perpétré Des massacres indescriptibles Contre les Congolais Mais également Principalement Contre les réfugiés Qui étaient dans les camps Les cas de Mugunga Les cas de Kibumba Les cas de Kaindo Plusieurs sont morts J'ai également été témoin Le 2 août 98 Du début de la guerre du RCD J'ai eu du mal à trouver sommeil Cette nuit-là, lorsque je suivais Le feu Sylvain Mbuki Lire à la RTNC Goma Le message de la déclaration D'une nouvelle guerre Et la crainte dans mon cœur était de dire Le Rwanda vienne balkaniser notre pays J'ai souffert à l'idée de voir notre pays être balkanisé Je bénis Dieu Qui nous a donné la vigueur Les Congolais de Tobor De Kishasa, de Matadi, du Katanga De la province orientale De Kivu, de Litori, de Manema, de Kassai Pour résister Contre cette évasion rwandaise venue sous le couvert du RCD Et Dieu merci En 2003, le pays a été à nouveau réunifié Mais avant cette réunification J'ai été témoin De plusieurs massacres Perpétrés par l'armée rwandaise Sur notre territoire Pendant tout ce temps du RCD Nous avons espéré qu'avec la réunification La paix était au rendez-vous Mais hélas, le CNTP a commencé J'ai été témoin de l'aventure De l'entrée de Kunae Mutebouti à Bukavu Où tes femmes ont été violées Tes magasins ont été pillées Tes compatriotes ont été tuées J'ai été témoin de l'évolution de cette guerre du CNTP En 2006 En 2007 Témoin de ce que l'on appelle La défaite de Moussaki Où tes vaillants militaires congolais Ont payé leur tribu De l'évasion rwandaise Témoin à 2008 Lorsque l'armée rwandaise S'arrête au nord de la porte des Goma Et nous avons espéré Que la communauté internationale Nous aidera à trouver une solution Curieusement, on nous a parlé C'était un accord secret avec Agamé Et à la suite de cet accord On a vu l'armée rwandaise Et être déployée sur notre territoire Sous ce que l'on a appelé L'opération Oumonjawetou Au motif que l'armée rwandaise Venait traquer et neutraliser les Eftelers J'ai été témoin Des commandes de villages de Routourou Ont été incendiés Des villages de Massissi Des compatriotes Être ciblés Sous prétexte de la neutralisation Des Eftelers J'ai été également témoin En 2012 De l'entrée de l'armée rwandaise Sous couvert M23 Dans la ville de Goma Le 20 novembre J'ai été témoin de comment Sous la pression de la communauté internationale Allait sortir des Goma Ils ont pillé systématiquement la ville de Goma Ils ont emporté les véhicules Ils ont saccagé les bureaux Et l'admis des services publics N'y a été éclaté les afgrés Ils ont appris Nous sommes pas les discours, les suffices Nous sommes pas les éclats pulés Nous sommes pas les éclats grand-midi N'y a été éclaté les bouteilles Les15 modelo d'arrivée Des éclats de laagainité המ�иське, quoi comment ça ? L'ombre, quoi ne ? L'ombre, quoi quoi ! L'ombre, quoi qu'on l'on l'ocote, c'est vrai qu'on va faire ? Qu'on a la bande-gonna-viso Kayoua Mutu, bande-gonna-viso M'atte-gonna-viso Kayoua Mutu, c'est vrai ? Qu'on a la vie 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 ? C'est vrai pas, on a la vie ? Le mème ma kambeza au salema Na kifu kuna Yangobeza au salema Auwana kwa mutu Bandekona biso Tumunaka serimo ko Bangombe eye epele Bangombe wane koti ti Buwebe sike kenda Wala Yango bangombe wane koti Na sima ya bangombe wana Nzo kande bandekona biso Bazoaki misolo Bazoaki misolo Bape si la bashef kutimye Kango bape si la bashef kutimye Bote bako kako zwa Baytandi ya mabele Yango pokolo Bangombe wana Yango epele apato Yowana wana Basali si baferme ya minene minene Baza na yango kuna Mwanda mwaya rapor Na pesi na Honorable Bakombo la bangomba Kambo nyo so zali Na pesi Honorable Ti nate ya kutanga bangombo Boye pas Paske L'etat kongole ya yemi bangom Beba vandi na kati ya Duvenement Yango wana Bandeko wana Bape si Misolo Na bashef kutimye Bote bashef kutimye Bati ke labango Baytandi ya mabele Basali Baytar Na baytar Si manakonzo Baytar wana Babandi Kosenga la bashef kutimye Bado mwala bato Babenga Yango benga na populasyon Bote basali Ba ekipere Mabele Kaka nge Zago sara Soti ba Balibere mwoga Mwoga na Na kivu kuna Ale Barwande baye Bakoti Babote ni mwoga Bakoti ba vandi Ndengye mwoga Basa Sala Awa Bongo Banteali Toko kiko sara Ndengye nimi Kona koresu Likamu Oyo Paske Bashef kutimye Bakombo Baki Inkapable Yango benga Na populasyon Bado mwala Bado mwala Bado mwala Bado mwala Bashef kutimye Bado mwoga Baske Bado mwaga Basaki Misolope Basa Inkapable Yako Benga Na Koopilasyon Yango wana Bado mwaga Basaki Bado mwaga Bashef kutimye Bado si Esali Bakamoya Relevance Kilingye Koloba Kofuta Misolope Oyo Basfutaka Bado mwana Bante Basali Basaki Bakpatron Bado mwaga Bakpatron Bado mwaga Azali Mwuto Oyo Azali Sala Nakati Aferme Mwote Kongo Na Suka Ya Suka Aloni Bidanga Akosala Nini Ili Faka Bata Saki Boko Saki Bipalene ... C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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